La taille du taux terre-à-terre, les noms de lieux et leur localisation géographique, ce que les gens mangeaient et comment ils s'habillaient, les mots hébreu, arméen et latin exerçaient une étrange fascination sur moi. J'ai bénéficié d'une grâce spatiale. Tout au long de ma jeunesse, j'ai lu le Nouveau Testament dans la vieille traduction anglaise de Dewey Reims qui transcrit la plupart des mots hébreu et araméen plutôt que les traduire. Gehenna pour l'enfer, Efefatha pour soyez et ouvrir, Talithakoumi pour petite fille lève-toi, Eli, Eli, lama sabbatani pour mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Abba pour père et mon mot préféré, Reika pour imbécile. Ces mots et expressions en araméen me fascinaient. Je sentais alors et je le ressens toujours aujourd'hui qu'ils constituent un lien vivant avec Jésus en personne par-delà les siècles. Pour savoir ce que ces mots signifiaient, j'ai été obligé de consulter les dictionnaires de la Bible. Cela m'a conduit à un mot, toute mon dérédition et des idées que j'ignorais. J'ai été tellement fasciné par ce monde étrange que j'ai décidé, vers l'âge de 20 ans, de m'installer en Israël et d'apprendre l'erreur. J'ai embarqué en une moto à Haïpa depuis Los Angeles et j'ai suivi deux opanines, c'est-à-dire des cours intensifs de six mois en langue hébraïque, gérés par Los Angeles. Pour la première fois de ma vie, le monde de Jésus et les évangiles n'étaient plus quelque chose que je découvrais uniquement dans les livres, mais une réalité concrète que je pouvais voir de mes propres yeux et découvrir gravée sur des pierres. C'est littéralement parce que ça c'est le signe de Pilate. « En errant dans les rouelles en pierre de Jérusalem, lors de mes jours de congé, ou en explorant les rayons archéologiques de Césarée ou de Nasser, j'avais l'impression de remonter dans le temps. »